Le Festival Régional et International du Cinéma de Guadeloupe a tenu ce matin une conférence de presse au Lamantin pour présenter la 24e édition de ce festival, une édition qui ne se tiendra pas aux dates habituelles, mais du 11 au 19 mai. En cause, un retard dans les financements et dans l'étude en commission des dossiers culturels. Félice Edesias revient sur ce changement de date indépendant de leur volonté. Tous les festivals, le budget est réduit. Le budget est aux alentours de 100 000 euros. Donc les budgets sont réduits. Et donc nous aussi, nous avons réduit notre programme. Donc la réduction touche surtout le nombre d'invités. Parce que par exemple en 2014, nous avions 50 invités. Maintenant, ce n'est plus possible. On est aux alentours de 15 à 20 invités. On avait déjà le programme puisqu'on devait, ça devait se passer cette semaine, mais le programme est maintenant un peu réadapté. Puisqu'on a des réalisateurs qui ne pourront pas venir, il faut faire d'autres venir. Donc voilà, en fonction de ça, quelques films seront changés. En tout, 33 films ont été sélectionnés sur le thème du cinéma afro-américain, sous divers formats, tels que les longs métrages ou documentaires. On a toujours beaucoup, beaucoup de films qui arrivent. Dans le domaine du long métrage, ils sont plus rares. Mais en documentaires, en court métrage, on a vraiment beaucoup, beaucoup de travail à sélectionner d'abord ceux qui vont être présentés à toutes les commissions de sélection. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada